... Émilie, tu viens de France ? Oui, je viens de France, près de Paris. Donc tu es une passagère d'Orque sans frontières pour la première fois pour une expédition Orca. Et comment t'es venue cette idée de venir voir les Orques ? Tout simplement par passion et par l'intérêt que je porte à ces animaux depuis plusieurs années. Après j'ai connu l'association par le biais de... Par ton biais d'ailleurs. Voilà. Donc étant donné que j'avais pas mal voyagé et vu de nombreuses espèces, sauf les Orques, celles qui me fascinaient le plus, je me suis dit qu'il fallait partir avec Orques sans frontières pour pouvoir obtenir cette nouvelle expérience. Et j'avais la chance de jouer avec les Orques. Bon alors, Émilie avait très peur de ne pas voir les Orques avant de venir, elle était même très anxieuse. Oui, parce que de par mon expérience en mer, je sais que parfois les mammifères marins, ils ne cherchaient pas des heures, voire des jours et des jours. Et là, en fait, on est tombé dessus très rapidement. Voilà, à peine le petit déjeuner pris, il faisait encore noir et on est tombé sur quelques Orques. Et puis ça a été un peu d'artifice, au moins topside, je veux dire au-dessus de la surface. Oui, c'était vraiment extra. On avait beaucoup de goélands, d'Orques, les baleines à bosse et franchement, c'était extraordinaire. Ça vocalisait beaucoup, c'était top. Donc, il y a quelqu'un qui veut rentrer, mais on va le laisser dehors parce que là, on est bien. Et écoute, ça a été une bonne journée. C'est le premier jour, il y a six jours d'expédition. Et on va essayer de montrer quelques personnages. Là, on va montrer quelques personnages juste après ça. Et c'est un petit bonjour à passer aux gens qui vont suivre, aux gens qui, peut-être, avaient des doutes au moment où tu venais. Tu leur dirais quoi, là, ce soir ? Alors, moi, ma famille, mes connaissants ainsi que mes amis n'ont aucun doute parce qu'ils savent que j'apprécie beaucoup d'apprécier ce type d'animaux. Et bon, ils savent aussi que je pars avec des gens qui sont quand même sûrs de ce qu'ils font. Et non, il n'y a aucun souci. Il leur dit juste bonjour, tout va bien, on mange très bien. Et que le froid, en fait, est largement supportable. Donc, c'est top. Bon, alors, le froid, il n'y en a pas. On va être clair, il fait très bon, il fait très doux, c'est anormal. Et ça sera l'objet d'une autre réflexion qui viendra plus tard dans la saison. Merci, on vous montre les images maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio